bonjour l'internet aujourd'hui on teste la s19 allez en piste alors pour réaliser ce test je vais me rendre demain dans la boutique mobility urban de limoges je me suis inscrit sur leur page facebook pour tester la roue à 11h30 si je me souviens bien donc ce sera un test court ce sera pas une revue complète de la machine puisque je vais passer en gros une demi-heure dessus allez peut-être un peu plus si personne n'a réservé le créneau derrière moi mais je vais pas pouvoir tester ni l'autonomie ni même la batterie vraiment ce jeu ce sera plus un test de premières impressions et de ressentis pourquoi je vais tester cette roue là c'est parce que c'est une roue qui ressemble grosso modo à la v12 à quelques gros détails près le détail principal c'est la suspension bien sûr c'est le seul petit bémol que j'ai sur cette v12 c'est qu'avec la pratique je trouve qu'une suspension ce serait pas mal alors quand j'ai débuté je pense que la suspension ça m'aurait sûrement gêné mais maintenant que j'ai plus l'habitude je me quand même que dans certains cas ça peut être pratique ensuite j'ai hâte de tester le les power pads parce qu'en fait la roue elle a une forme particulière qui donne l'impression d'avoir des power pads ce que je n'ai pas sur la v12 je n'ai jamais testé ça donc on verra ce que ce que ça change si on peut faire décoller la roue par exemple bon après elle fait quand même 32 kg donc le décollage on va peut-être pas tutoyer les étoiles si on décolle la dernière chose c'est surtout que la s19 est une roue de 18 pouces sachant que ma v12 est une roue de 16 pouces j'ai déjà testé deux roues de 18 pouces sur des durées très courtes j'avais testé la s18 il me semble que c'est une 18 pouces je l'avais testé dix minutes le souvenir que j'en ai c'est que dans les virages la roue essaye un peu de nous ramener à la verticale et ça m'avait fait un petit peu cette impression là aussi quand j'avais testé la roue de monsieur flex qui est une 18 xl l'équilibre était un peu différent alors j'imagine qu'on s'habitue à tout et donc je testerai ça demain 1 1 1 Vu que le capteur a eu pas son signe là, pour la relever, C'est quand même un morceau. Ah il y a une alarme non ? Effectivement on entend bien. Ah c'est juste l'écran ? Ah ouais on pousse et on les laisse desserrer pour pouvoir les bouger. Ouais ok je pensais que c'était avec les vis et tout. En ville on peut rester comme ça. Éventuellement on peut mettre celui-ci droit pour les côtés. Ah oui on peut en laisser un penché et un droit. Et après quand on est en campagne on peut laisser deux droits mais pas en ville parce que sur le cas sinon... Ouais surtout quand on freine. Bah c'est pas qu'on freine, c'est au roulage, le mec en face. Ah ouais déjà même en roulant ? D'accord. Ouais donc elle équerre assez bien quoi. Qu'est-ce qu'ils ont ? Donc j'emmène Alban avec moi qui me sert de guide. Il est venu avec moi pour tester. Elle est très spéciale cette roue hein. Ah ouais par contre elle file. Ouais l'accélération c'est pas mal. C'est fluide j'ai l'impression qu'elle glisse encore mieux que la V12. Oh putain j'ai du mal. Je crois que c'est les pattes qui me... Les pattes ils me gènent presque. Ouais bah dans l'herbe ça roule tout seul hein. On sent rien du tout. Oh là c'est du velours. Du coup ouais. Quand tu montes dessus elle a tendance à descendre un peu. Ouais ouais c'est... C'est un peu spécial. Et à tourner aussi faut vraiment... Faut pas avoir peur de pencher quoi. Mais tu vois j'ai tendance à écarter les jambes tout de suite. Ouah vache. Ouais à tourner faut l'emmener quand même. Les pattes limite ils me gênent tu vois. Tu veux essayer les sans pattes ? Non non pour l'instant j'essaye comme ça mais... Voyons si y'a moyen de la faire décoller. Faut rouler un peu quand même. Frenage. Ouais pas mal. Elle est silencieuse hein. Elle est hyper silencieuse hein. Voyons on va tenter la marche arrière pour voir. Ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal. C'est juste en tournant que c'est bizarre. En tournant on a l'impression qu'elle veut plus nous emmener que nous même. Ouais elle nous emmène... En fait la roue nous emmène un peu plus que... Limite je dois écarter les jambes pour pas utiliser les pads. Parce qu'en fait la roue m'emporte. Ouais par contre dans l'herbe c'est formidable. Oh pfff ça descend tout seul. Ça descend tout seul. Voyons si on peut monter le trottoir. Oh pfff tranquille. On roule dans l'herbe comme sur le goudron quasiment. Ouais c'est ce que je dis elle emmène un peu dans les virages au début hein. Ce sont les premiers tours d'Alban. Qui donc fait partie des gens qui me suivent sur Youtube et qui m'a... Qui m'a croisé tout à l'heure et qui m'a reconnu. Et donc il vient avec moi pour le test de la S18. Et donc là il vient de monter dessus mais il a l'air à l'aise. Ouais c'est pas mal. Bon ça demande un peu d'adaptation, de prise en main. Mais là maintenant je commence à être un peu plus à l'aise. Ça fait une dizaine de minutes que je suis dessus. Là ce qui est fou c'est qu'on passe dans l'herbe ça fait rien. On voit pas la différence entre la route et l'herbe. Y'a que ouais pour tourner un peu. Je trouve ça un peu spécial. Je suis obligé d'écarter les jambes des pads. Mais je suis pas habitué aux pads hein. Tu veux essayer ? Non, non. C'est toi aussi un peu pour toi. Oh la suspension c'est royal. La suspension c'est vraiment royal. Les pédales accrochent hyper bien aussi. Les pédales crantées j'avoue que c'est vraiment pas mal. Mais le fait de voir le pneu on sait où on place la roue quoi. En fait on roule jamais sur la route avec cette roue. Ça monte les trottoirs tranquille. Les premières impressions c'est que c'est quand même physique à piloter. J'ai mal aux cuisses parce que je suis toujours fléchi. J'ai un peu de mal à l'emmener en tournant. Les petits virages j'y arrive pas. Les grands virages oui. Mais après voilà c'est une 18 pouces c'est un peu spécial. Ah ouais, je passe dans l'herbe comme qui rigole. Ça par contre c'est incroyable. En plus il fait hyper chaud. Non c'est vraiment... La suspension c'est vrai que c'est quand même royal. On roule dans l'herbe comme on roule sur un chemin. On roule dans l'herbe comme on roule sur un chemin. C'est parti. 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 Ce matin, quand j'ai repris ma roue, là, je n'ai eu aucun problème. Alors qu'hier, quand je l'ai reprise après l'essai, je n'arrivais plus à tourner. Je pense que ce qu'ils m'imaginaient aussi, ce sont les Powerpads. Il se trouve qu'Alban, qui m'a accompagné pendant le test hier, avait une V12 équipée de Powerpad, qu'il a achetée après avoir vu mes vidéos. Alors, ça m'a un peu décontenancé quand il me l'a dit, mais bon, bref. Et je l'ai testée aussi juste avant la S19. Et pourtant, la V12, je la connais maintenant. Avec les Powerpads, j'avais du mal aussi. Je trouve ça assez intéressant pour tout ce qui est vertical. C'est-à-dire, on arrive à faire décoller la roue, donc pour monter un petit trottoir ou quoi, c'est quand même assez pratique. Par contre, pour tout ce qui est virage serré, pareil, j'avais l'impression d'être entravé dans mon mouvement, parce que pour un virage serré, il faut quand même bien pencher la roue. Et en fait, j'avais toujours le Powerpad qui me touchait le tibia, le mollet. Et en fait, ça me gênait. Donc, pareil, il faudrait sûrement s'y habituer. Il faut sûrement changer son geste et sa posture. Mais déjà, sur la V12, les Powerpads m'ont un peu dérangé. Donc, sur la S19, que je ne connaissais pas, qui est une roue assez balèze, puissante, large, avec les Powerpads en plus, et le fait que je sois passé d'une roue à l'autre, je pense que c'est ça qui m'a un peu dérangé. Et je ne pense pas que ce soit lié à la S19. Donc, malgré ce petit souci de virage serré, c'était quand même un test extraordinaire. La suspension, c'est quand même incroyable. Vous voyez, là, par exemple, je viens de passer sur une zone un peu cabossée. Bon, ben, ce n'est pas pareil. Non, par contre, le seul souci que j'ai eu, mais qui s'est gommé très rapidement, et là, c'est inhérent à la S19, c'est que quand on monte dessus, avec la suspension, la roue descend, surtout que je suis relativement lourd. Donc, quand on a un pied posé au sol et un autre sur la roue, et qu'on se lance, quand le pied décolle, l'autre pied, qui est déjà sur la roue, l'a fait descendre. Et c'est une sensation un peu spéciale. Je l'avais déjà senti sur la S18, mais honnêtement, je m'y suis repris, allez, je m'y suis repris à trois fois quand je suis parti. J'ai eu du mal à monter dessus. Et après, au bout de trois minutes, ça ne me le faisait plus du tout. Enfin, elle descendait toujours, mais je compensais, et on s'y habitue très, très vite. Après, on n'y pense même plus. Et malgré ce petit désagrément, qui dure cinq minutes, je peux dire que la suspension, par contre, c'est franchement pas mal. Alors, je n'en ai pas testé beaucoup. Je ne connais que la suspension Kingsong, du coup, entre la S18 et la S19. Mais on roule sur l'herbe comme on roule sur le goudron. Je veux dire, on ne sent rien. C'est incroyable. Sur ce, j'espère que ce test vous a plu. On essaie de se marrer cinq minutes. On roule pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Et puis, on se dit à bientôt à l'Internet. Comme ça, on te voit un peu de dos. Tout à l'heure, j'ai filmé quand tu étais sur la machine. Bon, merci, Laurent, pour l'accueil. De rien. Parce qu'on a quand même squaté toute la matinée. Ce fut un plaisir. Je pense qu'on se recroisera. Après, tu viens de loin. Donc, voilà, c'est normal. Il ne fallait pas venir pour rien. Oui, mais quand on est bien accueilli, on a envie de revenir. Bon, en tout cas, merci. Merci, merci, merci. Bon de m'avoir accompagné. C'était sympa. Du coup, c'était un réel plaisir de te faire connaissance. D'autant plus que j'étais connu par l'intermédiaire de tes vidéos sur YouTube. Oui. Qui m'a permis de découvrir la V12. Et c'est par celle-là que j'ai commencé, d'ailleurs. Tu resteras jamais la première personne qui m'a reconnu dans la rue. Bon, merci pour la visite, en tout cas. Ouais, merci.